L'Attitude 91 L'Attitude 91 Dans ta rue reçoit aujourd'hui l'association Louis Ban pour nous présenter le La Mano Festival qui aura lieu le 2 juillet à Évry Sont présents avec nous aujourd'hui le directeur du festival Paul Deschamps, accompagné de Mathieu Labarte, responsable partenariat Bonsoir les garçons. Bonsoir, salut Si vous nous rejoignez sur l'Attitude 91 oui, vous avez bien entendu un festival en bord de scène à Évry c'est possible Et oui, nous en rêvions, vous en rêviez et ils l'ont fait fini les transports et trajets longues distances pour assister à un festival, il est désormais à portée de main en bord de scène et en Essonne, de quoi faire des heureux et raviver l'esprit fêtard à Évry merci d'être avec nous aujourd'hui Au programme de ce festival, une belle line-up et beaucoup d'artistes, puisque pas moins de 15 artistes seront présents comment avez-vous choisi votre programmation ? Allez, alors la prog donc on est parti sur deux styles principalement donc, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, rien, vas-y, on t'aime Ok, on est parti donc sur le reggae alors reggae dub, donc le dub c'est du reggae électronique disons donc le reggae et du funk alors le funk, pourquoi ? parce que c'est un style qui est en plein renouveau avec FFF, la Reformation avec Daft Punk, tous les courants électroniques Tout à fait et le reggae et le dub surtout parce que c'est vraiment en plein essor pour le coup là on a plein de festivals comme le Télérama Dub Festival qui font des énormes énormes succès en France, donc on a décidé de partir là-dessus D'accord Et il y aura aussi un petit peu de house donc techno, des choses comme ça, ça dure 14 heures Oui, c'est varié on a quand même le temps de faire plein de choses deux scènes, donc c'est aussi ça pourquoi le reggae et le dub ? parce qu'il y aura une scène spécifique et un sound system si vous savez ce que c'est ou pas Non mais justement j'allais vous demander comment s'organiser ce festival du coup, vous allez pouvoir bien expliquer 14 heures de musique, etc sound system, tout ça c'est parti, on vous écoute Alors, donc il y aura une scène qui sera dédiée au dub avec un sound system donc le sound system c'est des grosses enceintes posées par terre avec des dub makers donc des DJs à dub donc là on a par exemple Mahome, Weeding Dub qui seront là-dessus Debbie Tech, Roots Diligence donc des grosses références en tout cas qui passent sur des festivals comme le Terramadub dont on parlait tout à l'heure et une grosse scène donc la grande scène ça sera plutôt Funk House en début de journée et ça terminera avec Kanka Kanka qui est notre tête d'affiche du festival donc je vous conseille d'aller écouter c'est vraiment très cool D'accord Et au niveau funk on a alors Freak Soul Charlene the Soap Opera qu'on écoutera je crois tout à l'heure Exact Pour le coup, Charlene the Soap Opera c'est un groupe qui fait des premières parties de Earth Wind on Fire Ah oui d'accord C'est pareil Voilà donc c'est du lourd en tout cas c'est ceux qui reprennent le flambeau derrière ça il y aura un collectif qui s'appelle Carte Blanche qui viendra donc avec Armel Esquid Mathieu Faubourg Louis de Verne donc ça c'est plus de la house parisienne donc plutôt chill en début de journée voilà et avant ça on aura un tremplin donc tout début de journée de 10h à midi donc ça c'est sur la grande scène avec 3 groupes qui viendront pour essayer de gagner 3 jours d'enregistrement D'accord Avec le plan on a un partenariat avec le plan c'est ça Donc du coup tous les artistes doivent se présenter enfin ça se passe comment ? Alors les sélections sont faites là on a les 3 artistes donc en tout cas s'il y en a qui veulent se compter pour l'année prochaine on peut envoyer les candidatures on reçoit tout on regarde tout attentivement Quand j'étais jeune j'ai joué de la flûte est-ce que je peux venir ? Alors ça dépend si t'es très bon à la flûte on a une adresse mail on fait la sélection après il faut voir et à côté de ça on aura quoi ? On aura des collectifs de graffeurs qui font des performances live toute la journée alors là on essaie de faire venir des mecs du coin donc encore une fois on le répète à Evry s'il y en a qui nous écoutent et qui font du graphe on a encore des places donc là il nous en faut d'accord histoire d'en avoir un max il y aura des toiles tendues partout dans le festival le but c'est vraiment de décorer le lieu de la grosse scénographie interactive et live d'accord et à côté de ça village associatif donc là il y a plein de trucs alors il y a un truc qui va être marrant c'est le disco smoothie donc disco smoothie j'explique rapidement oui donc là on aura en gros des gars qui vont faire le tour des carrefours market des choses comme ça qui vont récupérer plein de fruits et légumes non vendus d'accord et chacun arrive tu épluches ton fruit tu te fais un smoothie tu le bois c'est gratos ah d'accord oui j'ai vu ça le village associatif il y aura plusieurs ateliers dans le village c'est ça il y aura plein d'activités il y aura SOS Racisme qui sera là aussi je pense qu'il faut défendre ça en ce moment ouais c'est bon voilà enfin même pas en ce moment tout le temps oui tout le temps mais en ce moment j'ai compris ce que vous vouliez dire et donc à côté de ça plein d'autres assos des assos locales aussi des sondes système indépendants qui viendront présenter un petit peu ce qu'ils font donc franchement ouais ça vaut le coup il y aura une quinzaine de stands en tout d'accord en plus de la musique toute la journée qui commence à 10h c'est ça alors ça commence à 10h avec le tremplin ça finit à minuit d'accord minuit ok et du coup ça va vous faire quand même beaucoup de personnes entre les stands les participants la musique comment c'est un peu moins basé sur la musique mais ma question mais comment vous assurez la sécurité quelles mesures sont mises en place pour alors nous ça fait la sécurité la sécurité c'est très très important à nos yeux parce que bon on est sur une première édition on est à Evry ça va être le premier festival il n'y a pas eu on ne peut pas avoir de comparaison à côté avec d'autres projets qui se sont tenus à Evry donc ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille avec la ville d'Evry justement à ce sujet avec la police municipale il y aura tout l'effectif de la police municipale qui sera mis à disposition pour les alentours du festival et après à l'intérieur on a un dispositif assez conséquent de sécurité privée après il y a tous nos bénévoles oui après ça reste un festival c'est un accès entre guillemets libre on a un tarif qui prône la culture pour tous donc il n'y a pas de soucis ce sera un festival quand même tranquille mais la sécurité sera là aussi d'accord tu voulais poser une question oui j'ai une question justement de proximité vu qu'il n'y a pas beaucoup de festivals vers Evry vous êtes du coin vous êtes d'Evry en fait ouais c'est ça on vient tous du 91 moi j'ai vécu à Evry un petit peu moi j'étais au lycée à Evry j'habite pas très loin voilà donc sans doute la frustration de se dire il n'y a pas beaucoup de festivals ici nous on est obligé d'aller à quelques kilomètres pour résister donc pourquoi pas le faire chez nous il y a ça et puis il y a quand même beaucoup de choses qui se font en banlieue on a beau dire il y a plein d'MJC des salles de concert il y a beaucoup de choses le problème c'est de faire un lien entre tout ça parce qu'à Paris il y a tellement de propositions de culture qu'aujourd'hui tu vas à Paris tu ne sais pas quoi faire tu trouves quelque chose sur place là c'est vrai que le problème c'est qu'il n'y a pas assez de communication sur ça donc nous c'est aussi le but c'est de faire un peu de com donc là on se démène quand on peut sans trop de budget mais il y a aussi de faire un lien parce qu'on a beaucoup de projets avec l'association dans le futur et donc créer un lien dans le Grand Paris Sud donc vous voyez la nouvelle agglomération toute cette fusion avec les salles de concert donc on essaie aussi de faire jouer tous les acteurs du coin donc ouais t'as quelque chose à dire ? oui alors moi c'est sur le nom de l'association Lyuban qu'est-ce que ça signifie ? tu le tornes mais ça fait banlieue banlieue c'était pour que ça soit plus joli voilà et puis franchement ça sonne bien Lyuban c'est ça ? oui c'est maintenant que je sais oui c'est vrai que j'ai plus de facilité à prononcer Lyuban maintenant que tu sais Lyuban Lyuban pardon je me suis encore trompée facilité voilà Lyuban et là ils ont répondu à ta question ? tout à fait c'était ma question bah parfait merci d'avoir posé non bah si c'est intéressant ça va vous avez pour objectif d'inscrire le festival Lamano dans le paysage festivalier français en quoi ce festival se démarque des autres ? est-ce qu'on pourrait le repérer parmi d'autres festivals ? qu'est-ce qu'il a de plus ? alors ce qu'il a de plus je pense que c'est vraiment les trois valeurs qu'on essaie de défendre avec l'association donc déjà le partage bon ça je pense que ça se fait déjà beaucoup le partage donc faire venir les acteurs locaux aussi l'accessibilité à tous donc on est sur un tarif super accessible on a 10 euros pour toute la journée sachant qu'il y a beaucoup beaucoup de frais et qu'on se fait pas du tout de tune dessus c'est pas le but il y a un tarif enfant aussi donc à 6 euros pour ceux que ça intéresse avec les familles oui parce que ça faut le dire aussi que les familles peuvent venir on cible tout le monde tout le monde oui c'est ça on parle même pas de cible on parle de gens et des vieux comme moi ils peuvent venir aussi mais oui il y a un assisteur pour les frotteurs rouleurs oui il y a tout ce qu'il faut on a des hélicos t'inquiète ça donc voilà il y a ça et donc aussi un événement pluridisciplinaire parce que du coup on essaie de mélanger les arts alors on a pas parlé de l'édition 2017 parce qu'on est encore là sur la 2016 mais l'année prochaine on essaiera de donc on est censé se mettre en partenariat avec la scène nationale de Sénard d'accord qui voulait aussi organiser un événement dans le coin et là il y aura en plus de la danse, du cirque et du théâtre donc pour nous c'est vraiment très pluridisciplinaire pour l'année prochaine mais il y a une scène nationale à Ivry aussi oui il y en a vous n'êtes pas rentré avec le contrat de l'équipe bah en fait on est rentré directement avec celle de Sénard parce qu'on l'a rencontré on a rencontré Jean-Michel Puif et puis on s'est bien entendu avec lui après on est ouvert à toute proposition c'est le but s'il vienne nous voir demain vous parliez donc du projet de l'édition 2017 c'est ça ? vous pouvez m'en dire un peu plus nous en dire un peu plus ? pas beaucoup parce que pour l'instant on n'est pas en style mais on peut parler de l'édition hiver éventuellement parce qu'on essaie de faire une édition hiver en février d'accord l'an prochain à Ivry aussi ? alors ça serait sur 5 salles 5 styles différents voilà et 5 ambiances 5 ambiances différentes 5 décors différents sur l'esprit du Lamano toujours voilà les 5 doigts de la main du Lamano 5 euros c'est ça Lamano les 5 doigts de la main c'est ça ? d'accord non non alors Lamano oui Lamano c'est aussi le symbole de tendre la main vers toutes les organisations et puis tendre la main justement vers tout style de public toutes les catégories sociales on veut dire et aussi tendre la main vers l'Afrique parce qu'on a un projet de tournée en Afrique dans 3 ans et ça c'est un gros projet avec une caravane d'artistes qui est un peu titillé et la politique là-bas redorer un peu l'image du continent je parlerai dans 2 secondes juste avant Yunus va poser sa question et après je reviendrai sur la question donc je reviens sur l'association vous êtes créateur de cette association ou pas ? c'est ça Paul est président oui je suis trésorier on a créé ça il y a quelques mois pour monter tous ces projets là mais vous êtes étudiant et vous arrivez à gérer tout ça les études ? non je n'ai pas étudiant c'est pas ça si on est étudiant on est étudiant mais j'ai mes partiers la semaine prochaine d'accord donc ça s'en fout complètement c'est ça ? bah ouais très bon message moi j'ai la chance enfin la chance cette année je vais pas en cours j'ai arrêté mon BTS pour prendre l'année prochaine un bachelor chef de projet événementiel et du coup ça m'a laissé pas mal de temps et ça vous permet de vous axer plus plus dans le côté événement etc c'est ça vous avez déjà commencé avec cette association voilà parce que vous faites quoi à côté du coup ? toi tu fais un BTS non ça c'est je fais des pizzas tu fais des pizzas d'accord et des festivals une petite promo pizza Nico voilà et moi je suis donc j'ai fini ma licence là donc médiation culturelle ah ok à la SORB non là moi je suis à Paris je suis à Paris mais dans le 8ème à l'EAC d'accord et pour le coup donc là c'est vraiment en lien avec ce qu'on fait en ce moment tout à fait communication et événementiel donc on a un gros soutien de notre école enfin sur ce projet parce que le projet de fin d'année en fait c'est de réaliser un événement donc pour le coup là tu fais une pierre de cou voilà c'est ça bah carrément je suis en mode stage et tout je suis mon propre mode de stage enfin tout va bien ah ouais ah ouais je vois le bon plan tu l'avais prévu en fait c'est génial non mais ça va être bien puis si ça continue si on peut le faire tous les ans comme ça bah plus en plus gros ou pas on verra comment ça se passe après on verra ce que veulent les gens aussi parce que bon un événement ça peut ça peut être très bien si on est 2000 parce que là on attend 2000 personnes c'est déjà bien très bien donc on verra comment ça se passe j'espère que ça va bien se passer tu parlais il y a beaucoup dans la com ouais c'est ça qu'il faut bah c'est ça déjà everyone merci de nous accueillir ouais mais nous on est international en plus bah oui c'est génial vous parliez de trésorerie tout à l'heure comment financer concrètement cet événement qui semble titanesque c'est une question pour vous comment financer alors est-ce qu'il y a des je sais pas des mairies qui vous aident bien évidemment vous appuyez sur l'argent que vous récoltez des tickets ouais c'est ça on a braqué une banque en fait très bien non pas du tout financer ce projet ça a été assez compliqué ça a été assez compliqué au niveau des aides de mairie on est pas mal soutenu par l'agglomération le Grand Paris Sud c'est beaucoup des apports de matériel de matériaux voilà il y a les conseils de quartier aussi qui nous aident beaucoup après voilà on compte sur nos partenaires nos prestataires pour être souples avec nous on a réussi à négocier quelques trucs avec justement notre projet qui était alléchant à leurs yeux et voilà et après on attend 2000 personnes ouais c'est ça aussi c'est surtout ça en fait aujourd'hui on a une association qu'à 6 mois on a pas de trésorerie donc pour faire les avances disons qu'on a négocié toutes les avances qui se feront finalement après après le festival donc si on n'a pas enfin si on n'a pas de quoi payer après forcément l'association se casse la gueule donc on passait aussi un peu un pari c'est un risque c'est le but si personne le fait on dirait que personne le fera donc ce qui est assez intéressant c'est que vous n'avez pas de trésorerie vous avez un trésorier ouais bah oui on en a forcément un petit peu mais voilà par rapport au coût total du projet non mais au moins c'est toi qui est en prison s'il y a des problèmes c'est pas grave soit dit vers après je voulais revenir tout à l'heure tu parlais d'un projet en Afrique je voulais revenir justement et te demander tes projets à l'international donc apparemment celui-là il a l'air très intéressant donc c'est le moment de nous expliquer un peu ok alors j'explique rapidement donc en fait on a une nana dans l'asso qui est à Sciences Po et donc qui s'est mise en campus Afrique donc Euro-Afrique alors elle s'appelle Sarah Bosquillon donc elle est très gentille et en gros cette nana donc elle s'est rapprochée un petit peu de ce pôle parce qu'elle avait envie de faire quelque chose sur le territoire africain nous on a soutenu complètement la démarche donc là l'objectif c'est de rassembler une caravane d'artistes donc européens les emmener en Afrique faire une tournée donc des artistes engagés si on peut dire c'est à dire que moi je prends l'exemple de Tikhan Jaffa Koli vraiment c'est le défenseur des droits africains etc. du territoire donc à la limite si il est chaud on le prend non mais bon donc on s'embarque sur une tournée en Afrique subsaharienne on fait plein de concerts on rencontre des gens du coin on rencontre les artistes du coin et l'objectif après ça serait de donc sur l'édition du coup 2019 donc ouais dans 3-4 ans donc on ramènerait les artistes qu'on a rencontré en Afrique sur la Mano Festival sur une scène dédiée et donc là ça serait vraiment la scène la scène afrique avec que des artistes de là-bas bon le but c'est aussi de faire un peu bouger ce qui se passe là-bas donc même si c'est à notre échelle on fera pas forcément bouger le monde mais un petit peu prendre conscience qu'on peut nous en tant qu'européens se déplacer là-bas faire bouger les choses et titiller un peu les pouvoirs politiques si possible bon sans se faire tuer au passé et voilà puis redorer l'image du continent comme on en parlait tout à l'heure ouais ok bah écoute super en tout cas bon je rappelle un festival en bord de Seine-à-Evry depuis le temps qu'on l'attendait impossible de manquer cette occasion alors le 2 juillet soyez au rendez-vous je vous remercie les garçons d'avoir été avec nous merci à vous merci c'est gentil bah merci je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada